Musique A 31 ans, Samuel a réalisé son rêve, posséder son propre cheptel. Dans le hauteur de la chaloupe Saint-Leu, ce fils d'agriculteur a repris l'exploitation de sa mère. L'élevage bovin est en effet une histoire de famille. En 2008, j'ai voulu apporter ma petite touche personnelle à l'exploitation parce que comme j'ai repris un héritage familial, je voulais aussi apporter mon projet personnel. Donc c'est à ce moment-là que j'ai voulu rester dans le bovin, parce que le bovin me correspondait bien. On avait l'équipement, on avait les fonciers, on avait tout ce qu'il fallait pour le bovin. Donc j'ai préféré partir sur une production de vaches laitires. En plus, il y a un manque, il y a un manque énorme en lait ici à La Réunion. Et donc c'était un peu une opportunité. Donner un nouvel élan à l'exploitation, mais également moderniser les équipements dont il a hérite, c'est comme cela que Samuel entrevoit son avenir. Tout naturellement, il se fait aider, il demande des financements pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le département sur les aides feradaires, on a eu 176 000 euros sur le bâtiment, qui correspond à 70% plafonnés, on va dire, parce que 70% c'est le maximum. Et donc moi j'ai atteint le maximum vu le montant de l'investissement, et qui m'a permis d'acquérir un petit travail, on va dire, pointilleux et aussi confortable pour permettre la production de lait dans ce bâtiment. Le bâtiment a été inauguré par le commissaire européen de Saint-sur-Rosse. Il est venu ici à La Réunion, et puis voilà, on a inauguré le bâtiment, j'étais content de montrer aussi à Bruxelles de quoi on était capable, ici à La Réunion, sur une petite île à 12 000 km on va dire. Une salle de traite dernier cri, avec du matériel innovant, mais aussi une nouvelle manière de travailler dans le respect de l'animal. Nous sommes dans une salle de traite, on appelle une 2x4, on peut traire 8 vaches à la fois, donc on a 4 postes de chaque côté. La machine à traire, une petite particularité qu'elle a, c'est qu'elle a un décro automatique, c'est-à-dire qu'on branche la vache, elle prend le lait dans la mamelle de la vache, et ensuite, quand la mamelle n'a plus de lait, elle va se mettre à décrocher tout seule, ça va éviter de faire des surtraites. Si l'animal est dans les bonnes conditions, automatiquement, elle va produire sans aucune difficulté. Moi, je suis aujourd'hui à 25 kg de moyenne par vache et par an, ce qui correspond à à peu près à 7500 kg de litre par vache et par an, et en moyenne d'élevage cicalé, sur l'ensemble des éleveurs aujourd'hui dans la coopération cicalé, on est à peu près à 6000 kg. Un bâtiment flambant neuf et un rendement parmi les meilleurs de la cicalé. Samuel Gronda, à 31 ans, peut être fier du parcours accompli. Il pourrait mécaniser encore plus son exploitation, mais ce qu'il recherche avant tout, c'est le contact avec l'animal. On va gagner du temps, mais après, quand on fait ça, on va aussi perdre le côté animal, c'est-à-dire que je n'aurai plus ce contact-là avec les animaux. Travailler dur, ne pas compter ses ors, et surtout être patient, c'est le prix de la réussite, selon Samuel Gronda. Une étable, des vaches, des pâturages et un excellent lait. Samuel Gronda a trouvé sa voie. Il peut désormais penser à l'avenir, qui pour lui passera par la diversification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada